bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube le certisseur alors aujourd'hui nous allons parler d'un livre un livre très mythique pour ceux qui connaissent donc technologie du certissage donc c'est un livre qui a eu plusieurs versions donc je pourrais pas vous redire c'est laquelle je crois qu'il ya eu deux ou trois versions depuis ces dernières 20 ans oui il me semble que ça fait à peu près 20 ans même plus bref je me rappelle d'avoir eu ça mon apprentissage donc ça fait beaucoup plus que 20 ans alors donc c'est un livre qui est exceptionnel il vous indique énormément de choses à la table des matières qui parle donc des pierres des outils des techniques de certissage donc c'est extrêmement bien expliqué franchement pour même un professionnel ou même un amateur qui désire comprendre apprendre s'initier aux techniques de certissage franchement il faut y aller vous pouvez avoir ça chez paillot chez fnac en ligne sur internet aussi c'est entre je crois 25 et 30 francs de près de livres suivant le lieu vous achetez ce qui est incroyable donc juste pour faire vraiment vitesse donc vous aime même un tableau avec la dureté des pierres donc à savoir chaque pierre à sa propre dureté donc on appelle celle l'échelle de mose je prends l'exemple par exemple l'émeraude qui a une dureté de 7,5 donc pour comprendre donc les duretés sont de 1 à 10 donc plus on monte plus la pierre est dur donc c'est quand même exceptionnel par exemple là si je vous dis donc je vous fais un petit un petit texte en vitesse lorsqu'une pierre est certif fixé dans son logement le certisseur lime le surplus je m'excuse j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui le surplus de matière et adoucit les griffes ou la douille au cabron et au papier d'émerie certaines pierres comme le diamant dureté 10 donc le 10 donc c'est le plus haut et puis le reste en descend donc le 10 le diamant qui est extrêmement dur quand on parle des émeraudes qui sont quand même fragiles je vous laisse imaginer ceux qui connaissent les émeraudes qui ont eu des émeraudes qui ont eu des émeraudes qui ont eu des émeraudes qui ont cassé dans les mains ou un bijou ou des émeraudes s'est cassé et les parties en poussière donc regardez de 10 à 7,5 c'est pas énorme quand même je vous laisse imaginer le 7,5 qui est quand même fragile et d'autres pierres comment on fait pour les certir encore un don donc cet ennemi l'ambre qui a deux ennemis j'ai jamais certi d'ambre j'éviterai de m'aventurer là-dedans l'apatite nous avons l'aragonite donc ce sont des choses extrêmement fragiles on fera aussi une vidéo sur les pierres un jour donc ils vous donnent aussi un petit récapitulatif des formes c'est intéressant vraiment intéressant à connaître nous utilisons tous les jours les tailles brillons donc c'est des facettes comme ça après il y a ces deux autres variantes donc ça c'est vraiment rare le C16 mais on est plus dans le 8,8 c'est des tailles anciennes c'est magnifique même à l'oeil on arrive à les distinguer donc que ce soit de la taille standard à 8,8 taille ancienne c'est vraiment magnifique et puis de connaître les coupes vue de face de côté puis l'arrière on distingue la culasse les facettes qui partent sur la pointe et puis les formes donc coussins taille baguette carré poire ovale marquise ce livre est vraiment complet il explique aussi les burins les échoppes comme je vais parler une fois donc le type d'échoppe les formes donc en cuve plate ogive l'anglette la fameuse qu'on utilise tout le temps les types de forêts donc il est vraiment complet donc on parle un peu d'outils et puis on a aussi la cire je peux vous montrer que j'ai ma cire donc je la rénove ne pas penser que cette cire elle est là depuis 20 ans elle salit des fois elle ne colle pas donc je rénove peut-être c'est une fois par année je ne voudrais pas vous dire je les refais pour qu'elles sont quand même meilleurs à chaque fois ça c'est les manches de l'époque on a les limes il y a vraiment beaucoup de choses il explique aussi la manière de percer les distances le type de déco pour les bijoutiers l'arrière en nid d'abeille mise à jour voilà le type de certissage les deux grains, quatre grains c'est franchement très 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 bien expliqué je veux dire si vous ne connaissez pas le certissage alors là franchement voilà ça vous fait la petite histoire les types de certis deux grains, quatre grains ou cinq grains après donc en plusieurs formes c'est extrêmement bien fait donc on a plusieurs types de certis donc il y avait les griffes il y a le clôt on a plusieurs types de griffes les types de formes on peut aller avec le poussoir donc c'est vraiment complet donc je vous invite pour ceux qui sont du métier d'avoir ça quand même sous la main ça aide énormément moi qui ai plus de 25 ans d'expérience franchement il est super c'est bien de remettre le nez dedans de retourner dans les bonnes bases et pour ceux qui ne connaissent pas il faut vraiment l'avoir c'est un bon départ puis ça va vous désinitier à certaines techniques donc voilà donc la technologie du certissage voilà le livre du certisseur donc je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à commenter s'il y a besoin que je vous dirige donc j'ai déjà dit on peut le trouver à la FNAC Payot suivant quel pays vous êtes vous tapez déjà le titre il y a l'auteur il sort directement donc ça entre dans je crois dans les 25 et 30 francs donc c'est pas très cher pour ce que c'est et vous avez quelque chose de béton voilà n'hésitez pas à liker commenter et puis je vous dis à très vite bonne journée